... Bonjour, Nathalie, Robert. Comment ça va ? C'est la première fois que je vous vois depuis que je suis revenu. Bienvenue de retour. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui ? Cette semaine, je vais parler du Zimbabwe et du Rwanda qui figurent dans le classement Condé Nast des meilleures destinations en 2017. Ils sont d'ailleurs les seuls pays africains à y figurer. Le Zimbabwe a bien plus à offrir que les manifestations et bouleversements politiques qui font l'actualité. Sur le plan politique et économique, le Zimbabwe traverse une mauvaise passe depuis 15 ans. La récente décision de Robert Mugabe, âgé de 92 ans, de se présenter aux élections présidentielles de 2018 n'a pas arrangé les choses. Sachez pourtant que le Zimbabwe possède quelques-uns des plus grands sites touristiques de l'Afrique australe. Par exemple, le Zimbabwe offre la possibilité d'observer la vie sauvage de vraiment très près. Le Zimbabwe est bien plus que sa politique et sa rhétorique politique. Le nouvel aéroport de Victoria Falls, qui a tout de même coûté 150 millions de dollars, avec une capacité de transport d'un million et demi de personnes par an à bord d'avions massifs, n'est qu'une des raisons pour lesquelles le Zimbabwe figure au classement 2017. Le pays construit son infrastructure touristique malgré des années de ralentissement économique et de gouvernance autoritaire. Selon certaines études, chaque jour, entre 3 000 et 5 000 visiteurs arrivent à pied au Zimbabwe, du côté des chutes d'eau qui chevauchent la frontière avec la Zambie. C'est ainsi évident que le pays est de retour sur la carte du tourisme. Le nombre d'arrivées devrait augmenter considérablement maintenant que l'aéroport est terminé. La même résilience est présentée dans les efforts de conservation du pays. Il y a eu une répression sur le braconnage et la biodiversité prospère dans le parc national de Wangwe. C'est la plus grande réserve naturelle du pays. Je voudrais aussi rappeler que le Zimbabwe possède un paysage impressionnant de grandes rivières comme le Zambèze et le Limpopo, des plaines remplies de gibiers dans le parc de Mana, le lac Kariba qui fait la moitié de la taille de la Belgique, et aussi le parc national de Wangwe que je viens de mentionner, qui fait la taille du pays de Galles et aussi des collines rocheuses de Matobo qui sont en plus décorées d'art antique. De plus, les Zimbabweens ont la réputation d'être un peuple extrêmement positif. Donc, d'après nos informations, un nouveau parcours sera lancé au printemps. Il partira des chutes victoriaires, passera par Wangwe pour finir dans la province du Limpopo de l'Afrique du Sud, ce qui permettra de voir tout le pays d'un seul coup. Vous êtes un excellent tour opérateur pour le Zimbabwe. J'ai envie de préciser que le classement Contenast signale également que le Rwanda a comme une excellente destination touristique en Afrique. Alors, qu'est-ce qui fait le charme de ce petit pays d'Afrique ou des grands lacs ? Tout à fait, oui. Nathalie, le Rwanda, c'est le deuxième pays nommé. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda figure au classement, mais il est de retour maintenant en raison de l'ouverture d'hôtels la plus attendue sur le continent. En juin 2017, le Wilderness Safari Bezatel Lodge ouvrira ses portes dans un cône volcanique érodé à une minute en voiture de l'entrée du Parc national des volcans, où les visiteurs peuvent observer le gorille des montagnes actuellement en voie d'extinction. C'est aussi un excellent exemple de l'engagement ferme du safari pour la conservation et le développement communautaire. L'hôtel aura sa propre coopérative agricole, ses plantations d'arbres et un certain nombre d'initiatives éducatives autour de la protection des espèces en voie de disparition. Et puis, après avoir été ignorées pendant des années en faveur des pavillons de luxe, les villes africaines sont enfin reconnues comme des destinations crédibles, notamment pour leur marché cosmopolite, les initiatives artistiques et aussi pour leur histoire. À bien des égards, la capitale du Rwanda, Kigali, est à l'origine de ce changement. Elle a souvent été qualifiée de Singapour de l'Afrique, en raison de ses rues très propres, de sa sécurité et de la rapidité avec laquelle elle est devenue une attraction majeure pour l'investissement étranger. Ce qui est d'autant plus étonnant parce que le pays a été le théâtre de l'une des pires tragédies humaines de l'histoire, il y a tout juste 22 ans. Un chapitre que la nation, loin d'ignorer, regarde bien en face à travers l'éducation et à travers de ses nombreux musées. C'est bon, mais on le fait de l'autre côté, Afolaki, ces places ont été vraiment faits pour les Africains themselves. Et si vous visitez les gens, la plupart des gens sont des pays de l'éducation. Et je voudrais vraiment dire ceci comme ça, c'est possible. Quand vous allez retourner à votre pays, vous êtes en train de l'éducation, il y a un line pour Nigeriens, il y a un line pour non-citizens. C'est dans ce sens, Robert, qu'on parle de plus en plus du tourisme local pour les populations locales. Oui, pour que les populations puissent faire du tourisme, aussi découvrir de très beaux endroits dans leur pays. Merci Afolaki. Merci beaucoup.